MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, voici une vidéo un petit peu spéciale qui va vous parler de vos forces, et ça les forces vous connaissez. De la même manière qu'il y a quatre éléments, et bien vous avez quatre forces fondamentales qui construisent votre personnalité. MUSIQUE Et la première force qui est vraiment extrêmement importante chez vous, c'est, on pourrait appeler ça la force de résilience, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui peut aller vraiment très bas, tout au fond de la piscine, mais alors vous avez l'art de donner le coup de pied qui va vous faire remonter, et remonter à très vive allure, et aller encore plus haut que vous l'étiez auparavant. C'est-à-dire que votre vie, elle est un petit peu comme ça, avec des hauts et des bas, et que parfois ça vient de vous, ça vient de votre tempérament, de votre caractère, vous allez perdre quelque chose, un boulot, ou vous allez vous aborder vous-même, mais vous avez peut-être besoin de ça pour pouvoir justement éprouver cette force de résilience qui est en vous, cette force qui vous permet de surnager, enfin de repartir de zéro, qui est quand même extrêmement commune à tous les Scorpions, et que tout le monde ne possède pas. Vous êtes, vous en êtes les premiers détenteurs. MUSIQUE Deuxième force, vous êtes très lucide, contrairement à d'autres signes d'eau, comme les poissons par exemple, vous ne vous laissez jamais avoir aux apparences, vous êtes quelqu'un justement qui allait au-delà des apparences, et alors vous surprenez tout le monde parce que vous allez sortir des choses que les gens n'auront même pas vues ou qu'ils ne sauront pas, que vous pouvez détecter, vous êtes vraiment d'une perspicacité peu commune, et c'est évidemment une force, je veux dire, sur le plan professionnel, comme sur le plan humain en général, vous êtes quelqu'un d'indispensable pour voir la vérité, pour voir ce qui est authentique, pour détecter ceux qui racontent des histoires, ceux qui... Bon, vous n'êtes pas exempt d'une volonté de manipuler, mais bon, malgré tout, il y a cette force de la perspicacité, de la lucidité qui fait que vous ne passez pas à côté de quelqu'un qui ne se conduit pas bien, par exemple. MUSIQUE Troisième force, vous êtes un très bon stratège, de la même manière que vous pouvez être un très bon joueur d'échecs, eh bien vous savez avancer vos pions dans la vie, quand vous n'avez pas trop tendance à détruire les choses, vous, vous avez vraiment une vision, comment dire, un peu globale des situations, vous savez quelle marche il faut monter, à quel moment, avec quelle personne faire alliance, par exemple, tout ça c'est évidemment dans le travail, dans l'entreprise par exemple, bon, vous savez exactement comment vous débrouiller, pour arriver, pour atteindre vos objectifs. Il ne s'agit pas de se laisser embrouiller par les détails, vous savez très bien que c'est quelque chose que vous arrivez complètement à mettre de côté, pour voir où se trouve le but que vous poursuivez, et comment l'atteindre, et avec qui, avec quels alliés potentiels, vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, bon, vous pouvez le faire tout seul aussi, mais souvent les alliances sont très utiles. MUSIQUE Quatrième force, vous savez gérer les crises. Bon, étant entendu que parfois c'est vous qui les provoquez quand même, parce que vous aimez ça, vous aimez la crise, vous aimez dénouer les fils d'une situation qui s'est emmêlée, et en général donc vous avez participé à cet emmêlage, et bon ben vous êtes là, vous vous posez, vous êtes, vous avez un sang-froid absolument incroyable par rapport à la situation en question, où tout le monde est complètement sans dessus-dessous, où vous vous êtes là, imperturbable, déterminé, et vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez comment gérer la crise, quelle qu'elle soit, vous avez toujours des idées, vous êtes toujours celui ou celle qui va pouvoir sortir par le haut, le plus souvent, d'une situation qui aurait pu entraîner tout le monde vers le bas. Donc vous êtes indispensable dans une société, dans une boîte ou n'importe où. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la liker, vous vous abonner, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez ! Sous-titrage ST' 501